bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le chapitre 5 avec jus la première partie est donc on poursuit dans les ruines de rovina ou un duel s'annonce entre russe et laine a vu de nez je dirais que ça devrait le faire comme ça mais on verra bien où allons nous là où les enfants n'auront pas à assister notre combat tu es un coeur sensible à silencieux d'accord je ne ferai plus un bruit le projet donc on avait appris pas mal de choses du coup sur les derniers épisodes notamment les raisons qui ont poussé Van Elmar et Iana à agir de la sorte et surtout que Reyne est un descendant de Tevas après je sais pas si on aura plus d'infos là dessus sur à quel point la différence de génération qu'il y a entre les deux si à un moment donné on aura une info là dessus ou pas alors non non Sous-titrage ST' 501 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 Et qui êtes-vous tous les trois ? Personne d'important, de simple voyageur de passage. Nous vous partons de ce pas. Nous voulions vous en informer plus tôt, mais nous avons localisé le repère des rebelles. Et que comptez-vous faire de cette information ? Nous attendons une opportunité de pouvoir les capturer tous. Une telle opération provoquera sans aucun doute une réaction. Je vous en prie, agissez prudemment. Évidemment, en ce qui concerne la localisation... C'est vaste ? Qu'y a-t-il ? Tu crois que nous devrions faire quelque chose au sujet du conflit entre S et Aldor ? Pourquoi demandes-tu cela ? J'ai fait dire des choses terribles à Ellemont. Avec toute cette destruction, je voudrais trouver un moyen d'aider les gens de ce monde. Rien de ce qui est arrivé à Ellemont est de ta faute. Tu ne dois pas porter ce poids sur ton cœur. Et j'aimerais aussi offrir mon aide à ces gens. Moi aussi. Merci, un immense merci. Tu avais quelque chose en tête ? J'ai entendu où la cachette des rebelles se trouvait. Je voudrais commencer par aller la voir de mes propres yeux. Très bien. Commençons par cela. Est-ce qu'il pourrait y avoir dans les rebelles du passé ? C'est une bonne question. Parce que du coup, il se situe avant ou après la Grande Guerre d'il y a 800 ans dont on nous a parlé ? A priori, ça devait commencer à être avant. Puisque pour l'instant, vu que les VAC avec Ich sont là, techniquement, ils ne sont pas là depuis assez longtemps pour avoir procréé. Donc, techniquement, c'est avant la Grande Guerre d'il y a 800 ans. Oui, c'est ça, je crois que Regen, de base, il est censé être du coup, l'héritier, je crois, de côté Aldor. Mais que du coup, qui s'est mis du côté 2S au final. Donc après, c'était peut-être temps. Ce n'était pas forcément des centaines d'années avant la Grande Guerre. Voilà, où du coup, les CH2S ont été bannis de paladien en quelque sorte. Mais. Mais autant, c'est peut-être que 50 ans avant. Donc, on va voir. On va voir comment ça a été. Comment tout ça, c'est M'Rick. Là, on va peut-être avoir une réponse. Ah oui, mais ils vont peut-être rencontrer... Et il y aura Icha, je crois. C'est ça, normalement, la Grande... La Grande Profitéresse de S, il me semble. De mémoire. Si j'ai pas tout oublié de... De l'histoire de la C'est Sonteux. Waouh, quel lac merveilleux ! C'est la première fois que tu en vois ? Non, j'en ai déjà vu un avant. C'est Vas et moi, avions même pêché. T'es-tu avais attrapé un poisson énorme, si je me souviens bien ? Oh, il n'était pas si gros ! Mais il était délicieux, nous l'avions mangé tous ensemble. Je vais bientôt croire. Le poisson que l'on pêche soi-même est toujours particulièrement bon. J'aimerais bien pêcher à nouveau. Peut-être que je pourrais attraper un poisson encore plus gros. Dommage que nous n'ayons pas de canne à pêche. Peut-être que c'est mieux comme ça. Pour laissant, nous devons nous concentrer sur une façon de régler les conflits entre S et Altor. J'ai passé beaucoup de temps à fuir, mais maintenant, les choses sont différentes. Je peux en fait décider de ce que je veux faire et accomplir. C'est un merveilleux sentiment. Quelque chose que je pensais ne jamais connaître. Et c'est grâce à vous deux. C'est moi qui devrais te remercier. Si je ne t'avais pas rencontré, je serais encore dans une taverne à me noyer mon chagrin. Leva, c'est un homme différent grâce à toi. Espérons que je réussirai aussi à changer les relations entre S et Altor. Elle a tellement d'énergie et de vie. En effet, elle ne se laisse pas abattre par la maladie. Peut-être que c'est pour le mieux. De ce coup, j'entraîne de... Je viens d'avoir une réaction. Je ne sais pas si... Je viens d'avoir une idée en tête sur SQ en fait. Leftia, en fait, ça ne serait pas en fait tout simplement fin à obscur, mais sa jeunesse. En fait, elle était Leftia avant de devenir fin à obscur. Le truc, je suis en train de me dire autant... Autant que c'est ça. Et ça prouverait que finalement, on n'est pas si loin que ça en fait de la grande guerre de 800 ans. Du coup, pas non plus à 10 ans, mais... Mais ouais, ça a peut-être 50 ans, quoi. Ça expliquerait pourquoi également, il n'y aurait plus de Tevas, plus de Ich. Et donc, ça serait vraiment des grands... Du coup, le grand-père de Rey et d'autres, la grand-mère de Laswell. Et du coup, ça voudrait dire qu'ils ont... Aussi en cachette, du coup, en fait, procréer ensemble. Je ne sais pas. Pour qu'il y ait une troisième... Une sorte de troisième lignée, quoi. Regardez ! C'est une sorte d'oiseau. Il est adorable. Il est adorable. Il est chocobo sauvage ? Voilà qui est rare. Il a l'air plutôt docile. Tu crois qu'il me laisserait le caresser ? Approche le lendemain et vérifie par toi-même. Oh ! Je l'ai touché ! Il est tout, il est plus que son lit, c'est si joli. On dirait que vous êtes très populaire auprès des chocobos, mademoiselle. Les chocobos ? Tu n'as jamais entendu parler des chocobos ? Tu as vécu toute ta vie dans une grotte ? Tu peux les monter, tu sais. C'est une sacrée expérience de découvrir le monde de juché sur leur dos. Est-ce que tu veux essayer ? Je me demande si j'y arriverai. Tu lui-ci as l'air de bien t'aimer. Je suis sûr qu'il te laissera faire sans problème. Eh bien, alors, je vais essayer. Hop ! J'ai réussi ! Je suis monté ! Ah 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 ! T'es pas assis, je regarde et moi ! Oh, vous aviez raison, c'est extraordinaire ! Regardez-moi ça, c'est une chevauchage de chocobonné. Je dois poursuivre ma route, amuse-toi bien. Merci ! J'ai une super idée ! Vous devriez monter sur un chocobo aussi, pour que nous puissions nous promener ensemble. Pourquoi pas ? Eh, ça pourrait être amusant ! Nous sommes encore assez loin du repère secret des S. Pourquoi ne pas rajouter un peu de challenge avec une course ? Oh, c'est pas juste ! Oh, c'est pas juste ! Viens, leftia ! On ne va pas le laisser gagner ! Ah là, AeroTrikiro voit les joies de... de former une famille, en quelque sorte, le petit Thévas. Et du coup, il s'éclate comme un petit fou. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada